Le prix de X-Empire ira jusqu'à combien au leasing ? C'est la grosse question que tout le monde se pose actuellement, vu que le leasing officiel arrive sur 24 octobre 2024. Vu que nous avons eu à prédire les prix de Docks et de Hamster Combat qui se sont avérés être corrects, nous allons dans cette vidéo justement prédire le prix de X-Empire en se basant justement sur des calculs sur le tableau que nous allons faire tout à l'heure. Donc assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir à quel prix concrètement on peut aller au leasing et à quel prix vous pouvez potentiellement acheter ou bien vendre. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer dans cette vidéo. Je pense que nous le faisons régulièrement, mais il faut toujours le rappeler. Ça va parce que souvent nous faisons des vidéos sur des sujets de Hamster Combat ou bien X-Empire ou bien c'est un peu un que nous endorçons. Nous vous invitons à aller les jouer ou bien à être dans cette même tendance là. Sur cette chaîne principalement, on parle de vraies technologies blockchain et de crypto. Vous allez même voir avec les vidéos que nous faisons, nous décortiquons de vrais projets de blockchain et crypto. Donc si vous êtes dans ce domaine ou bien vous nous suivez tout simplement à cause des Tap to Earn ou bien des Hamster Combat ou bien des X-Empire, je pense que peut-être que cette chaîne n'est pas pour vous. Mais si vous êtes là pour découvrir les grands projets, les projets sérieux ou bien les projets innovants dans le domaine de la blockchain et les différentes opportunités dans le domaine de la blockchain, je pense que vous êtes bienvenus sur Explore Blockchain. Je tenais justement à mettre ce point sur ce titre là parce qu'il y a beaucoup de confusions qui se font actuellement. Ce n'est pas une chaîne réservée aux Hamster Combat ou bien aux X-Empire. Maintenant que ce disclaimer est bien mis, on revient maintenant au sujet de la vidéo où on parlait du prix de X-Empire. Donc comme la team elle-même l'a dit, on aura pour le total supply des pièces de X seront de 690 milliards. D'accord ? Donc 75% ont été réservés pour l'Airdrop, ce qui fait 517,5 milliards de pièces. D'accord ? Maintenant, en termes de pièces en circulation, bien circulate en supply, on aura vu que tous ces 115% dédiés à l'Airdrop seront disponibles le jour du leasing, c'est-à-dire le 24, il n'y aura pas de lock-up comme on l'a vu avec Hamster Combat. On peut dire qu'on aura au moins 75% du total supply en circulation, vu qu'ils n'ont pas encore révélé justement ce qu'ils vont donner pour la liquidité, pour les échanges. Donc j'aurai considéré que le cycle de team supply sera de, justement, 517,5 milliards de pièces. D'accord ? Donc on peut dire que bon, Airdrop plus liquidité, vu qu'ils vont certainement donner un peu de liquidité. Maintenant, nous avons également le nombre d'utilisateurs éligibles, potentiellement éligibles. Quand vous allez sur le bord de X-Empire actuellement, nous avons 34 millions d'utilisateurs éligibles. Et si on prend justement les 18 millions, parce qu'actuellement, on dit déjà que ce seront les gens qui sont seulement au level 4 qui seront éligibles à l'Airdrop. Donc tout le monde n'est pas éligible à l'Airdrop. Donc 18 millions sur les 34 millions sont éligibles. Bon, ce n'est pas encore très exact, mais bon, on est dans cet intervalle-là. Ce qui représente approximativement 53% de personnes éligibles. Donc c'est un peu plus gros par rapport, par exemple, à notre coin, ou bien à Dox, ou bien à Hamster Combat. Donc on a 18 millions de personnes, ou bien d'utilisateurs, qui sont éligibles sur 34 millions. Bon, il peut, par après, un peu ajuster. Et actuellement, en pré-market, le prix en pré-market, je continue de le rappeler, c'est le prix qui n'est pas encore officiel. Le prix pré-market actuel où nous faisons cette vidéo est de 0,00023 dollars. Ce qui donne justement au projet, à l'heure actuelle, une capitulation boursière diluée, FDV, de 158 millions de dollars. Et une capitulation boursière, bien une market cap de 119 millions de dollars. D'accord ? Donc, quand on prend justement le total supply par le prix actuel en pré-market, on a ceci, 158 millions de dollars en FDV. Et quand on prend maintenant les pièces en circulation multipliées par, justement, le prix actuel, on a le market cap de 119 millions à l'heure actuelle. Et quand on fait les calculs sur le nombre de pièces que chaque utilisateur peut avoir en moyenne, nombre de pièces en moyenne, nombre de tokens en moyenne, on aura un truc de 28 750 pièces par utilisateur en moyenne. C'est-à-dire qu'on prend les 517,5 milliards de pièces, ou bien les 517,5 milliards de pièces, divisé par 18 millions d'utilisateurs éligibles, on aura en moyenne 28 750 pièces, ce qui représente actuellement au prix actuel, au prix actuel pré-market, 6,61. Donc, ce qui est même un peu plus déçu de Hamster Combat. Bon, en termes de, ce n'est pas encore rentré en bourse, mais déjà, on voit que c'est cette valorisation-là, vu que au leasing, ça peut encore, comme on va le voir tout à l'heure, le prix peut encore se modifier. Maintenant, quel sera le prix au leasing pour X-Empire, le token de X-Empire qui est XA ? Avant de préduire ce prix-là, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les différentes valorisations des précédents projets de la même catégorie, c'est-à-dire l'étape 1, à savoir, notre coin, DOX, Hamster Combat. Et j'ai noté quelques valorisations à leur ATH. Par rapport à ça, je vais déduire le prix en fait. Quand on voit, par exemple, notre coin à son ATH, son market cap à l'ATH, on prend, bon, on va écrire ça en rouge pour que ça soit distinct. Donc, notre coin, son market cap à l'ATH était de 2,92 milliards. D'accord ? Donc, ça, on avait 841 millions de dollars à l'ATH. D'accord ? Et Hamster Combat, on avait 710 millions de dollars. D'accord ? Donc, on constate que plus ça, on avance, plus ça, la capitalisation est en train de diminuer. Bon, c'est vrai qu'actualement, nous sommes dans une autre condition de marché qui est en train de se révéler maintenant, où les tokens ne sont pas en train d'être vraiment appréciés, à part notre coin qui n'était pas trop aussi bullish au début, mais qui a explosé après. Par rapport, par exemple, à DOX et Hamster Combat, qui avaient maintenu un certain cap à un moment donné, ils sont revenus clairement en arrière avec leur prix qu'ils ont eu à enregistrer. Donc, plus on constate que plus on avance, plus il y a moins d'intérêt qui est adopté, justement, envers les projets de TAP. Et en fonction de cela maintenant, on peut maintenant voir la capturation boursière de X-Empire au leasing. Et c'est en vertu de cela qu'on peut, justement, prédire le prix. Donc, à quelle valorisation on peut voir X-Empire au leasing ? En se basant sur, justement, ces market cap à la tâche de ces trois projets-là. Moi, en comparant ces trois projets à X-Empire, vu que la hype envers les TAP2N est en train d'être un peu plus moins maintenant, je pense qu'on aura une capturation encore moins. Et je vois une capturation entre les 500 millions et les 517 millions. Donc, ce qui va faire, ici, on a X-Empire, d'accord ? X-Empire, donc. Donc, on aura une capturation boursière entre 500 millions et 517,5 millions de dollars. Ce qui va donner un prix maintenant, le token X, entre 0,00097 dollars ou bien 0,0001 dollars, d'accord ? Donc, dans cet intervalle-là. Donc, si on est dans cet intervalle-là, déjà, c'est un prix vraiment raisonnable. Donc, à ce prix-là, on a cette capitalisation boursière-là. Donc, je pense que c'est un peu plus raisonnable, d'accord ? Déjà, bon, à partir des 119 millions actuellement en pre-market, par rapport à ceux-ci, on est à peu près à plus de x3, à peu près à plus de x3, bien, à presque x4 même. Donc, c'est pas mal pour un projet dans ces conditions, justement, d'ETAP2N. Donc, dans cet intervalle-là, si vous avez des pièces, vous n'hésitez pas à vendre. Et je pense que l'historique l'a montré et les précédentes vidéos que nous avons eu à faire sur ces sujets-là, ont montré que le fait de vendre, plus on avance, le fait de vendre au premier jour, la majorité ou bien, pratiquement la totalité a été toujours rentable. Si vous voyez bien actuellement, notre coin, Dox, bon, disons même à partir de Dox, Ramsey Combat, ceux qui ont vendu les premières semaines peuvent même, actuellement, même acheter, même le double, voire le triple des pièces qu'ils ont eu à vendre. Alors, vous voyez, donc, ça a été toujours rentable de vendre lors des listings à cette valorisation-là. Moi, je ne vois pas Ximpaya dépasser entre les 500, cet intervalle de capitulation boutique-là. Même on peut venir un peu plus bas, mais pour être un peu plus raisonnable, on est dans cette capitulation boutique-là. Et c'est ce genre de prix auquel ça correspond au listing, d'accord ? Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Combien de pièces vous avez reçues ? Est-ce que vous êtes content de votre allocation ? Parce que je vois actuellement beaucoup de personnes qui sont en train de gronder que la team de Ximpaya les a encore farmées. C'est tout à fait normal. Pour un airdrop de 18 millions d'utilisateurs, vous vous attendez à quoi ? Même des airdrops de 100 000 utilisateurs, il y a des gens qui se plaignent. Et on parle ici de plus de x8 du prix et du nombre d'utilisateurs ici. Il faut s'attendre, il faut vraiment se battre pour pouvoir gagner quelque chose. C'est vrai, bon, je vois des gens, je vois certaines personnes sur les X. Bon, personnellement, moi, je n'aime pas farmer le token de Ximpaya, mais parce que ce n'était pas dans mon programme de farmer. Le seul que nous avons farmé, je pense que vous le connaissez sur la chaîne, c'était Dox, et ça a été aussi rentable. Ils n'ont pas fait des promesses gratuites à la communauté. Donc, je pense que, j'espère bien que Ximpaya sera rentable pour vous. J'aimerais vous entendre dans les commentaires. Donc, voilà mon védus sur le prix. On se retrouve dans le groupe ou bien le canal Tégramme. Les liens sont dans la description. Sur ce, on s'attrape. C'était Sajimita et comme toujours, que ça t'agisse avec vous. Ciao, ciao.